Musique Madame Saint-Jean, c'est pas prévu aujourd'hui. Je suis secrétaire administrative et j'accueille les familles des résidents. Les informations arrivent à l'accueil et ensuite c'est mon rôle de dispatcher les informations à chacun des secteurs. Musique Ce matin, nous faisons une dégustation au bar. On a créé ce bar il y a deux ans parce que c'est un lieu de convivialité, c'est un lieu de partage de convivialité et puis aussi pour raviver des souvenirs parce qu'il y a certaines personnes qui ont voyagé donc ça leur permet justement qu'on fasse une dégustation comme là de planteurs avec du pâté de poulet boucané de rappeler des souvenirs. Monsieur Vienne par exemple qui est parti en Guadeloupe, ça lui rappelle des souvenirs et ceux qui ne sont pas partis c'est pour leur faire découvrir en fin de compte de nouveaux goûts, de nouvelles senteurs. Ah très bon, très très bon. C'est agréable des animations comme ça ? Ah c'est toujours agréable, c'est toujours bien. Musique J'aime beaucoup ce travail d'équipe parce qu'on travaille en équipe avec les aides-soignantes, les infirmières, les auxiliaires de vie. C'est donc un travail beaucoup plus agréable par rapport à une activité libérale. C'est différent d'une activité libérale où là on est seul maître à bord en gros à poser nos diagnostics, intervenir, faire nos traitements. Là on peut partager nos informations et c'est vraiment intéressant. Musique Psychologue, j'aime bien l'intituler psychologue institutionnel, c'est-à-dire qu'on va être là pour les résidents, mais je pense que c'est aussi un accompagnement des équipes, un accompagnement des familles. On est vraiment là pour être en équipe pluridisciplinaire autour des résidents et de la famille. Musique L'ergothérapeute, en fait, c'est vraiment l'autonomie en priorité pour tous les actes de la vie quotidienne. Musique Je suis les résidents tout au long de leur journée, donc pour les médicaments, pour les pansements, pour des soins de nursing qu'il faut faire avec les filles pour des personnes peut-être en fin de vie. Musique Je les accompagne aussi par rapport à comment ils se sentent aussi psychologiquement et c'est du suivi au fur et à mesure quoi. Musique Mon travail, ça va être essentiellement tout ce qui va tourner autour des ressources humaines, donc la coordination des salariés au niveau des plannings, les contrats de travail, et puis après ça va être les relations globales entre les salariés, les familles, les résidents, c'est vraiment une coordination de tout ça. Musique La musicothérapie, c'est une médiation thérapeutique qui consiste à favoriser l'expression des résidents en utilisant le sonore, la musique. On chante, on utilise les instruments pour se mettre en mouvement, pour décharger parfois un trop plein d'émotions. Musique On se soutient mutuellement, on s'entraide, on est là les unes pour les autres, on est là dans les moments difficiles comme dans les bons moments, on partage tout. Musique Ici vraiment les gens sont vraiment très chaleureux, très accueillants, ils participent bien, ainsi que les animatrices, le personnel, les entraînent bien aussi, il faut dire. Musique Il faut avoir le sourire, il faut transmettre le sourire et la joie de vivre aux résidents. On a les yeux qui pétillent. Rapporter du bien-être aux gens, c'est que du bonheur. Je viens avec la banane et je repars avec la banane. Musique Il y a aussi le cadre de vie, on est quand même dans un très beau département, maritime, etc. C'est vrai que c'est agréable, hors boulot, le week-end, voire le soir, d'être par moment au bord de la plage ou ce genre de choses. Musique On fait très souvent des activités pour nos résidents. Aujourd'hui, ceux qui étaient à l'honneur, c'était nos salariés. Je pense que c'est vraiment un juste retour par rapport à tout ce que ces personnes donnent tout au long de l'année au profit des résidents. Musique 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 Musique